Salut, je vais continuer la lecture pour cette troisième vidéo qui prendra à partir de la page 27. Je vais essayer de mettre cette petite musique-ci. Je n'ai pas trouvé la marche funèbre. Oh ! Non, l'avantage c'est que c'est que c'est en 432 Hz. Voilà. J'espère que le son n'est pas trop fort. On peut le baisser peut-être un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas de distorsion. Mais ça, je crains fort que ça ne me soit pas accordé. Donc, nous en étions au fait que les gouvernements devaient en être... se résoudre à torturer et tuer une partie de sa propre population pour arriver à parfaire ses armes psychotroniques. Cloner un électroencéphalogramme signifie copier les ondes cérébrales de quelqu'un d'autre sur une autre personne. La découverte faite par Robert Malek permet que ceci soit réalisé n'importe où sur la planète sans câblage, sans câblage, à distance. Une nouvelle division militaire a été créée qui s'est appelée la division de guerre psychique et initialement installée au Pentagone, mais par la suite a été déplacée chez les opérations psychologiques. la guerre électronique et les unités d'information. A l'origine, c'est devenu un gros pool de services secrets, d'intelligence, de renseignements. De pouvoir espionner psychiquement l'esprit des autres gens, des hommes, était un avantage incroyable. Je n'utilise pas le terme EG, clonage de EG, tellement, parce qu'il se réfère uniquement au fait d'observer les cerveaux humains en tant que cibles. Et ce n'est qu'un seul des aspects de cette technologie. Malek a découvert qu'on pouvait influencer les ondes cérébrales aussi facilement qu'on pouvait les lire. Ainsi, à l'opposé, un guerrier psychique peut cloner ses propres ondes électro-EG sur une cible donnée. C'est symbolisé par le film Matrix lorsque les agents peuvent apparaître au sein de citoyens au hasard alors qu'ils poursuivent le héros. La terminologie correcte pour décrire toute chose entre ces deux extrêmes est l'EEG hétéro-dining. L'hétéro-dining est une technologie, enfin, est un terme qui signifie mélanger les signaux. Donc, le clonage EEG est juste une particularité de l'hétéro-EEG, l'hétéro-digne, l'EEG hétéro-digne. L'EEG de l'esprit de Ruche est un autre terme utilisé pour l'EEG hétéro-digne pour des expériences à d'autres buts que d'armement. que d'armement agressif, j'entends weapon, une arme. Il y a des groupes de gens qui partagent des trains d'ondes communs en rigolant, en rigolant, on appelle ce procédé de forcer quelqu'un à entrer dans un esprit collectif en le borgant. The Borg. C'était une race invasive dans Star Trek. Je crois, parce que je ne connais pas bien Star Trek. à part Spock et téléportation, moi, c'est une civilisation cyborg diabolique de Star Trek. Ils font des études des effets à long terme sur le fait d'être dans cette sorte d'esprit collectif, de configuration mentale collective et de comment l'employer pour contrôler, pour pouvoir espionner les pensées, les changer ou même tuer une cible. Ils ont aussi étudié la communication et l'organisation sans gadget d'espionnage pour toutes sortes de missions synchronisées. Les champs d'interaction émergents sur la physique de la psychologie sont appelés psychophysiques. La dynamique des esprits sont bien décrites par cette neurosciences en résumant la neurosciences. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a des circuits neuronaux artificiels mais le nouveau challenge était de le cartographier exactement ainsi que les expériences subjectives de la conscience et de la relier à la physique des intelligences organiques incluant incluant leurs signaux informationnels biochimiques et électromagnétiques. Le mot psychophysique ça me déprime a des connotations additionnelles qui sont appropriées dans le sens que ces champs ont évolué dans le secret des laboratoires tout autour du monde. les instruments des psychophysiciens sont appelés la psychotronique. C'est un domaine de recherche qui a devenu naissance à toutes sortes de théories du complot de la part des psychoterroristes du nouvel ordre mondial avec l'implication des sociétés secrètes du contrôle mental et des cultes sataniques. Les armes de contrôle mental sont le graal de l'armement ultime et ont donné naissance aux plus fameux scientifiques sociopathes du monde qui ont créé en retour une génération qui ont généré une génération d'armes amenant l'humanité à la douleur la plus intense avec une efficacité testée sur les peuples telle que jamais cette planète n'en avait souffert auparavant. en quart depuis que j'étais petit je me doutais qu'il y avait un peu on va dire une nouille dans le potage eh bien je suis tellement désolé d'avoir eu encore raison à un tel point de nouillitude alors là parce qu'elle est poilue elle est octopucienne elle est touffue pour le moins oh là là je suis désolé mais il faut il faut bien admettre que bon voilà alors maintenant évidemment s'ils veulent nous mettre des souvenirs écrans des abductions des temps manquants des oh là là ça devient une facilité enfin en tout cas ça multiplie les possibilités de donner cette illusion quoi qu'une fois que c'est fait c'est plus une illusion mais ça n'existe que dans notre esprit ça ne puisse exister aussi que dans notre esprit ce qui n'empêche pas que ça puisse avoir eu lieu dans d'autres cas et on va encore être là à jeter l'eau du bain une fois sur deux pour toutes les explications parce que voilà ça peut avoir été induit ou ça peut avoir des traces dans l'akacha j'avais entendu dire que certains arrivaient à tripoter l'akacha le traficoté bon on va continuer on encourage de toute façon maintenant qu'on y est ça nous donne plutôt des éléments techniques pour étayer nos commentaires qui ne vont pas manquer d'être repris et moqué mais entre ça et le remote view le remote influencing John D Crowley et puis ce que je vous disais tout à l'heure que il y a des jonctions entre les balacops les skunkwark skunkwark comment ils s'appellent look at martin EG AT&T Boeing IBM enfin tous ils en ont tous les plus secrets d'entre eux n'ayant même pas de nom à priori et n'étant même pas reconnu comme existant le Dr. Greer nous a fait un énoncé magnifique dans Un An Knowledge ils ne reconnaissent même pas que ça existe alors après il peut manquer des trillions de dollars ils en sont à combien de trillions manquant 23 ou je ne sais pas 23 le chiffre non mais les 10 trillions on a commencé à en parler de ce terme de trillions pour qualifier la quantité de dollars manquants dans les comptes on va dire eux à mon avis ils se servent en or mais ils ne doivent que des 1 et des 0 sur une fiche informatique ils ont tout crédit je ne sais plus dans celui-là oui on avait commencé à en entendre parler le 10 septembre et l'enquête le bureau d'enquête s'est situé un petit peu je crois dans l'alignement de l'arrivée du missile dans le pentagone le lendemain oui non parce qu'il y a quand même un missile qui est arrivé là on dirait d'ailleurs il y avait un personnage dans un des bureaux qui dictionnait a dit vertement que si on ne l'avait pas mis au courant de un changement tout allait se dérouler tel que ça devait se dérouler alors qu'il décomptait l'arrivée d'un missile en direction du pentagone en s'inquiétant de savoir si rien ne changeait non 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 il doit arriver à telle heure à tel endroit c'est calculé à la seconde c'est calculé à la seconde et là donc il faut c'est calculé à la seconde parce que parce qu'il faut s'intéresser à la musique des sphères telle que Case Hunter de OccultPhysique.com ou OccultPhysique sur Youtube s'y est intéressé et il explique que pour faire détonner un engin nucléaire il est essentiel si l'on veut obtenir une réaction suffisante de tenir compte de la position des planètes les unes par rapport aux autres et notamment du point de déflagration vis-à-vis d'une projection de la position du soleil vis-à-vis de l'équateur en tout cas de la surface de la planète et du centre de sa planète vous m'avez suivi ? waouh on va aller voir Case Hunter OccultPhysique c'est en anglais mais bon voilà ça vous donnera une idée de ce que je parle de ce que je raconte parce que de temps en temps il y a des schémas il a dernièrement fait d'ailleurs une vidéo interviewée par Thierry Cassidy qui élabore le côté cyclique des cataclysmes qui ont frappé des cataclysmes majeurs qui ont frappé notre planète telle que les chutes de comètes ou le passage de comètes des chutes d'astéroïdes correspondant à l'arrivée du Dryas à la glaciation des rats de marée voilà il y a sûrement l'origine du terme gaulois pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête ben voilà il y a une comète qui est tombée il me semble un peu en dessous du centre du massif central moi j'aurais dit que c'était en 800 mais donc d'après Case Hunter ça aurait été en 500 500 quelque chose 734 par contre je vais continuer mon encart parce que du coup et ce que Case nous démontre c'est qu'il y a il y a une possibilité en observant les intervalles de temps référés à des calendriers julien une façon de compter les jours à des rapports entre eux qui permet par la suite qui a permis par la suite aux anciens de prévoir le retour de ces cataclysmes cycliques même si une fois il y a par exemple trois ans entre deux et puis une fois il y a quatre et puis une fois il y a cinq et puis ça recommence trois, quatre, cinq et ce qui pourrait expliquer que Goebel-ITP ait été enseveli parce que pour pouvoir protéger et ensevelir une construction il faut le faire avant les dégâts c'est pas Noé a survécu au déluge parce qu'il a construit son arche avant ça je sais c'est l'argument de tous les survivalistes mais le survivalisme c'était le niveau de savoir qu'avait tout homme et femme à une certaine époque de notre civilisation en tout cas française où on était majeur et on savait se débrouiller on savait parler on savait se présenter on savait apprendre on savait être disponible et entrevoir une association à deux pour la partie de ce savoir qu'on maîtrisait moins bien que l'autre permettant ainsi la perpétuation non seulement du savoir mais de l'espèce et créant une sorte de double mouvement perpétuel la vie et la connaissance qui l'accompagne oh là là je dis bien lyrique fin de l'encart et fin de la vidéo suite de la vidéo la prochaine fois oui c'est un peu cru le changement merci d'avoir suivi bon courage à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo